Bonsoir et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 19 décembre 2011. Avant de poursuivre et de conclure ma lecture d'Hélène Sicsou, je voudrais revenir sur celle que j'ai faite antérieurement ici, sur celle de Baudouin-de-Baudinard, et d'établir un parallèle, non pas une étude comparative, soyez rassurés, entre la démarche de ces deux auteurs. Les deux auteurs nous exhortent à voir la réalité comme elle est. Dans le cas de Baudouin-de-Baudinard, on aura compris que cette réalité-là, techno-magique, on pourrait dire, est un ensorcellement funeste qui va entraîner probablement, d'après lui, la fin de l'espèce humaine. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur la structure organique du texte, qui est composée à la fois de citations clairement énoncées, et d'autres qui sont entre guillemets ou en italique. On devine que ce sont là des citations de Rimbaud, de Baudelaire, de Nerval. Et toutes ces citations-là sont antérieures au début de la grande dévastation qu'on peut fixer au commencement de la Première Guerre mondiale, qui est le début du règne des machines. Hélène Sicsou nous exhorte également à voir la réalité telle qu'elle est. Mais la réalité que nous peint, Hélène Sicsou, est une réalité aussi magique, mais dont la magie est le réel, le réel humain, aussi organique, et que si on regarde comme il faut, de très près, amoureusement, on pourra deviner et lire le miracle de nos existences. Ces deux lectures antinomiques, dans leur conclusion, ont la même qualité, celle d'une langue riche, somptueuse et porteuse de symboles. Alors, ce soir, je conclue ma lecture de Hélène Sicsou, photo de racine, entrevue qu'elle a menée avec Mireille Kahl-Grubert. Bien, ensuite, le secours de l'écriture. C'est comme si j'essayais de faire le portrait verbal de ce phénomène concret, et physique, et spirituel. Qu'est-ce que je fais? J'écoute ce phénomène. Je l'écoute avec les yeux, avec des organes que je ne connais pas, qui sont en moi. Et puis, l'activité d'écriture essaie de transposer ce que je perçois. C'est là que vont intervenir les corrections. Parfois, j'ai le sentiment de comprendre quelque chose, par éclair, par éblouissement. Et comme ça va extrêmement vite toujours, comme les moments de révélation sont des moments qui s'allument et s'éteignent, je note à toute allure, télégraphiquement, sur des bouts de papier, ce que je viens de comprendre, et qui va tout de suite disparaître. Et cela va me servir des taillages pour avancer. Mais quand je commence à approfondir, c'est-à-dire à peindre le tableau des larmes, il m'arrive de sentir que je n'ai pas peint juste, de sentir que je ne reconnais pas, dans ce qui vient de s'écrire, la vibration, la vérité, la musique de la chose que j'ai aperçue. Et je sais que c'est une défaillance. C'est un moins dans la langue. C'est la machine qui n'a pas bien fait son travail, qui ne m'a pas fourni tout de suite l'expression, le mot, la phrase, ou le rythme qui aurait été le plus proche possible de cette expérience. Et je le sens très bien. Parce qu'elle nous tient certains discours qui passent par le ventre, par les entrailles, par la poitrine. Je ne sais pas par où entre la musique, la musique de l'écriture. Elle joue sa propre partition sur notre propre corps. Et nous répondons de tout notre corps, parce que c'est juste. Tout le monde. Il y a une sorte d'universalité inouïe, sublime de la musique. Une partie de mon travail prend source dans le même matériau, le matériau sonore. Écrire, c'est noter la musique du monde, la musique du corps, la musique du temps. Wow! Je joue. On s'assure à nouveau. Écrire, c'est noter la musique du monde, la musique du corps, la musique du temps. Écrire relève du souffle, de la respiration. C'est aussi une écriture en effet. Elle produit. Et se produit selon les effets advenant en cours de réalisation. Pas par des calculs préliminaires, ni choix de forme prédéterminée. En copiant la réalité, la réalité vivante, non refoulée, si l'on pouvait radio, photo, écho, graphier, je ne sais par quel moyen extraordinaire un temps, une rencontre entre deux personnes de quelque sexe que ce soit, et si l'on pouvait conserver les rayonnements de cette rencontre dans une sphère transparente, et puis écouter ce qui se produit supplémentairement à l'échange repérable dans le dialogue, c'est ce que l'écriture essaie de faire, le compte-rendu de ces événements invisibles, on entendrait la rumeur d'une quantité de messages qui s'expriment autrement. Les regards, la tension du corps, les continuités, les discontinuités, enfin ce vaste matériel qui est porteur, parfois, de signes qui contredisent le message contenu dans le dialogue proprement dit. C'est l'art de l'écriture, ou bien encore l'art du théâtre, que de savoir faire ainsi surgir, au coin des phrases, par des silences, par des mots muets, tout ce qui n'aura pas été prononcé, mais qui aura été énoncé par d'autres moyens que la parole, et qui peut être ensuite pris dans la toile de l'écriture. Une urgence qui suscite l'envie de moi. J'écris aussi afin d'aller plus loin, plus loin que ce que je dis, et ça, ce n'est pas impossible. Je peux aller plus loin que moi, parce qu'il y a du plus loin que moi, en moi, comme dans tout être. Ce plus loin que moi, en moi, ne peut être qu'un mélange d'autres et de moi. Des traces d'autres, les voix de mes autres, mais qui, nous sommes plein de voix, comme toutes les îles. Donc, si effectivement, j'arrive à laisser passer ce plus loin que moi, en moi, je finirai moi-même par en savoir un peu plus. Ma mère m'a toujours parlé de mes arrières-grands-pères talmudistes. J'ai des images imaginaires de ces vieux qui ont passé leur vie nocturne à étudier le Talmud. Je les vois, il y a des photos. Je vois ces vieux avec leurs calottes, un livre énorme devant eux, et qu'ils ont étudié toute leur vie. Parce qu'on ne peut pas l'apprendre, ni le connaître. On ne peut que le lire, l'étudier et l'interpréter. Le Talmud est aussi infini en ses commentaires que notre expérience de la déesse et de ses traductions. Je dois être une Talmudiste de la réalité. J'ai l'impression d'être devant un livre infini, mais particulier. Dans le Talmud, les mots sont écrits. Dans mon livre, les mots n'y sont pas. C'est à force de contempler et écouter que je vois apparaître des mots. C'est cela. C'est comme cela que commence l'écriture pour moi. Par l'écoute d'un grand livre qui est couvert de signes non encore visibles. Et c'est en écoutant que j'en viens finalement à voir. Je pense que c'est tout pour ce soir. Alors je vous souhaite bonne nuit et merci. Merci.